La Bible Louis II, Introduction à l'Épître aux Galates La Galatie était une province de l'Asie mineure, bornée au nord par la Bithynie et la Paflagonie, à l'est par le Pont et la Cappadoce, au sud par la Cappadoce, la Lycaonie et la Phrygie, à l'ouest par la Phrygie et la Bithynie. Ces villes principales étaient Ansira, Tavium, Pessinus. Cette province tirait son nom de tribus gauloises qui s'y étaient établies 250 ans avant Jésus-Christ. On l'appelait Galograes ou Galatie. La population mixte de ces contrées parlait grec comme tout l'Orient, mais, au témoignage de Jérôme qui y avait séjourné, les tribus gauloises avaient conservé la langue usitée aux environs de Trèves. La Galatie fut soumise aux Romains dès l'an 189 avant Jésus-Christ et réduite en province romaine l'an 25 avant notre ère, ayant depuis la même époque Ansira pour métropole. Paul y annonçait l'Évangile dans son second voyage missionnaire en Acte XVI et y fonda des églises. Il y retourna durant son troisième voyage et, affermi dans la foi, les nouveaux convertis. Bientôt, après cette seconde visite de l'apôtre, il vint dans ces églises des docteurs judaïsants, qui, contrairement à la doctrine du salut par grâce et de la justification par la foi seule qu'avait annoncé l'apôtre, enseignait la nécessité de la circoncision et des observances de la loi, même pour les païens convertis. Afin de parvenir plus facilement à leur but, ces faux docteurs s'appliquèrent à rabaisser l'autorité de Paul en lui refusant la dignité apostolique, parce que, disait-il, il n'avait pas reçu sa doctrine directement du Seigneur, comme les autres apôtres dont il se réclamait. Les Galates furent réellement ébranlées dans leur foi. Paul a pris ces tristes nouvelles, très probablement pendant son séjour à Éphèse en Acte XIX, peu de temps après sa seconde visite en Galatie, et c'est pour réparer le mal causé par l'erreur que l'apôtre écrit cette lettre. Vers l'an 56, le bien qu'elle a fait à l'Église par l'affermissement de la saine doctrine l'emporte de beaucoup sur le mal que firent en Galatie les faux docteurs. Très semblable pour le fond à l'Épitre aux Romains, où Paul expose paisiblement et longuement les profondes vérités de l'Évangile de Jésus-Christ, la lettre aux Galates atteint le même but, avec cette différence, qu'elle est et devait être polémique dans la forme, et quel modèle de polémique, quelle énergique décision dans la réfutation de l'erreur et dans l'exposition de la vérité, et en même temps, quel ardent amour des âmes ! Cet Épitre dont l'authenticité n'a jamais été révoquée en doute et ne pouvait l'être, tant les preuves externes et internes sur lesquelles elles se fondent sont évidentes, se divisent naturellement en trois parties. Première partie, l'apôtre justifie d'abord son apostolat en déclarant qu'il ne l'a reçu d'aucun homme, mais directement de Jésus-Christ lui-même, que sa conversion et son appel au ministère évangélique ont été parfaitement indépendants des hommes, que plus tard, cependant, les apôtres de Jérusalem, reconnaissant sa mission parmi les païens, lui donnèrent la main d'association, qu'il eut même occasion de reprendre en face l'apôtre Pierre, qui cédait par crâne des hommes aux chrétiens judaïsants. Deuxième partie, abordant la grande question de doctrine qu'il avait à traiter, savoir la justification de l'homme pécheur par la foi seule, l'apôtre montre que les Galates n'avaient point reçu l'Esprit de Dieu par la loi, mais par la foi, de même qu'Abraham avait été justifié non par une loi qui n'existait point encore, mais par sa foi en la promesse de grâce. Que la loi ne peut que condamner et maudire ceux qui la violent, et que Christ seul nous a délivré de cette malédiction par sa mort sur la croix. Que cette alliance de grâce, ou testament déjà traité avec Abraham, n'a pu être invalidée par la loi venue plus tard, que la loi n'a été ajoutée qu'à cause des transgressions, pour nous servir de gardien et de pédagogue jusqu'à l'accomplissement de la promesse, laquelle proclame à tous la liberté. Vous êtes donc libres, enfants de Dieu. Pourquoi retournez-vous sous l'esclavage de ces misérables rudiments ? Souvenez-vous des temps heureux de votre conversion et de votre premier amour. Qu'y a-t-il de changer ? Il est venu des hommes jaloux de vous, mais moi j'éprouve de nouveau à votre sujet les douleurs de l'enfantement. Vous vous appuyez sur la loi. Voyez ce que la loi nous enseigne par des faits. Elle nous rapporte qu'à la naissance d'Isaac, fils de la promesse, Abraham reçut l'ordre de chasser l'esclave, Agar, et son fils, né selon la chair. Ce récit s'applique allégoriquement à nous, car nous sommes les enfants de la femme libre, les fils de la promesse. Tenez-vous donc ferme dans cette liberté, car si vous voulez être sauvés par la loi en acceptant la circoncision, Christ ne vous sert plus de rien, et vous êtes déchus de la grâce, mais vous vous laissez troubler par des hommes qui emporteront la condamnation. Troisième partie, l'apôtre s'adressant aux membres des églises qui avaient conservé la saine doctrine les exhorte à ne pas abuser de la liberté chrétienne pour vivre selon la chair. Il leur énumère les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Il les engage à supporter les faibles en veillant sur eux-mêmes, puisque chacun est responsable devant Dieu de sa vie entière et moissonnera ce qu'il aura semé. Enfin, après avoir jeté un dernier regard sur les faux docteurs et leurs desseins égoïstes, il prend congé de ses frères en les suppliant de ne pas ajouter à ses souffrances et en leur souhaitant la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Cette analyse peut donc encore se résumer ainsi. 1. Apologie personnelle de l'apôtre, chapitres 1 et 2. 2. Partie dogmatique de sa lettre, chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, verset 12. et 3. Exhortation pratique, résumé et salutation, chapitres 5, 13 et chapitre 6. Épitre de Paul aux Galates, chapitre 1. Paul, apôtre non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurais quinze jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » L'Épitre de Paul aux Galates chapitre 2 Quatorze ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour répier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se teint à l'écart par crâne des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces en présence de tous, si toi qui es Juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïsés ? Nous, nous sommes Juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. L'Épitre de Paul aux Galates, chapitre 3 Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain ? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham ? Ou si l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham ? Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « Et ô postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule « Et à ta postérité », c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et a ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là, s'il eût été donnée une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus-Christ et si vous êtes à Christ vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse. L'Épitre de Paul aux Galates chapitre 4 Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ! » Ainsi, tu n'es plus esclaves, mes fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et, mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude c'est Agar car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère car il est écrit réjouis-toi stérile toi qui n'enfantes point éclate épouse des cris toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave mais de la femme libre. L'Épitre de Paul aux Galates chapitre 5 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien qui vous a arrêtés pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix a donc disparu ? Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous ? Frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. L'Épitre de Paul aux Galates, chapitre 6 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lâçons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrites de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada